Bonsoir à toutes et tous, nous sommes en direct de Sciences Po et j'ai le plaisir d'être accueilli par Stéphanie Balm. Stéphanie Balm qui est à la fois docteur en droit, en sciences politiques, directrice de recherche et professeur à Sciences Po Paris. Stéphanie Balm qui est une spécialiste de la Chine où elle a vécu longtemps, spécialiste des régimes communistes de la Chine et du Vietnam qui a exercé des responsabilités qui en exercent encore dans des grandes institutions académiques mais c'est en tant que professeur et chercheur qu'elle est avec nous ce soir et avec sa liberté de parole de professeur et de chercheur et je voudrais, mais vous avez tous dans le programme de l'université la biographie complète de Stéphanie Balm, souligner qu'elle exerce aussi des responsabilités dans d'autres cadres et qu'elle conseille un certain nombre d'organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Et Stéphanie Balm a accepté de nous parler de la Chine, de la Chine dans cette crise particulière et ce contexte particulier de la crise sanitaire liée au Covid et de la place de la Chine dans le monde avec, et vous excuserez la facilité du titre avec ce qui devient une tarte à la crème, quelle est la place de la Chine dans le monde d'après ? Quel est le modèle de la Chine dans ce monde d'après ? Quel est le projet de la Chine pour ce monde d'après ? Stéphanie, merci beaucoup d'être avec vous. Merci, merci beaucoup de cette présentation et même à distance et via Zoom, je suis absolument ravie de pouvoir interagir avec vous ce soir. Sur un sujet aussi vaste et aussi important, je ne peux apporter que des idées, quelques idées et être en échange avec vous, donc je me réjouis aussi d'avoir un temps de débat qui permettra d'éclaircir et certains des points que je n'aurais pas pu traiter et continuer l'importance du sujet. Donc, en bonne fronte de Sciences Po, je dirais que quand on essaye d'entrer en matière dans un sujet, on commence par la définition des termes du débat et dans la proposition qui m'a été faite par l'Institut de l'engagement ce soir dans le cadre de cette conférence, elle s'intitule « La place de la Chine dans le monde d'après » et j'espère qu'il a été ajouté à un point d'interrogation. Donc, évidemment, d'abord le monde d'après. Évidemment, il s'agit de la crise causée par le Covid-19 et cette crise, elle est causée à trois égards, si vous voulez, à l'échelle planétaire, qu'on part ensuite dans chacune de nos sociétés, mais aussi de manière extraordinairement intime puisque chacun et chacun de nous vivons, avons vécu cette expérience du confinement, du post-déconfinement, etc. Donc, on pourrait se demander pourquoi parler du monde d'après alors que nous ne souhaitons que vivre et vivre le présent et pourquoi parler du monde d'après alors qu'on entend beaucoup, beaucoup de conférenciers, il y a de nombreuses tribunes, etc. sur ce sujet. Et pour ma part, j'ai beaucoup apprécié un éditorial dans l'Obs du mois de mai 2020, Pascal Richer, avec humour dans un Flash Info, disait qu'il y a un moment où le nombre de malades du coronavirus était passé pour la première fois en dessous du nombre de commentateurs qui avaient rédigé une tribune sur le monde d'après. Et donc, cette remarque que je trouvais assez grinçante, il n'en demeure pas moins qu'il reste légitime de se poser cette question. Il est très, très important de réfléchir sur le monde d'après, même s'il est difficile d'y voir clair, et même si probablement c'est encore un petit peu tôt. Alors, malgré ça, j'ai accepté ce défi pour trois raisons. La première, parce que je suis très sincèrement enthousiaste à chaque fois que je vois se développer les activités de l'Institut d'engagement. Ça, c'est une première raison, donc j'avais aussi envie de soutenir l'Institut. Deuxième raison, nous allons parler de sujets qui touchent à la géopolitique du monde, c'est-à-dire que nous allons nous décentrer d'une certaine manière. Beaucoup de collectifs qui parlent du monde d'après, y compris parmi les plus intéressants, se former autour de make.org, avec la Croix-Rouge, le groupe SOS, etc., parlent de questions essentielles sur l'agriculture, les transports, l'environnement, la santé, évidemment la démocratie. Mais ici, c'est une invitation, ce soir, à penser dans un cadre qui est hors du cadre national et aussi hors du cadre européen, probablement pour revenir à l'Europe aussi. Mais ce décentrement qui va jusqu'à envisager le monde de demain d'un point de vue qui est extra-occidental, en tenue de mon parcours et du fait que je vois moi aussi le monde depuis de nombreuses années, depuis ailleurs que l'Europe, me semblait très important. Donc ça, c'était pour la première partie du sujet. La deuxième partie, c'est la Chine. Donc quand on parle de la Chine, en fait, on devrait parler de la Chine au pluriel. La Chine prend un S en français. En fait, on devrait prendre un S. Et il s'agit de la République Populaire de Chine, dont Hong Kong, et puis probablement aussi de ses ambitions. Donc la Chine, c'est la République Populaire de Chine, c'est un état-nation qui est très, très jeune, qui a été fondée en 1949, qui n'a été reconnue par les Nations Unies en 1971 et qui aujourd'hui, en 2020, est considérée comme la deuxième puissance mondiale. Cette trajectoire est quand même tout à fait impressionnante. Mais la Chine, c'est aussi une diaspora, c'est aussi une civilisation, c'est aussi un monde infiniment plus grand que ses seules frontières. Donc les questions posées par la conférence, en fait, elles sont assez simples et les questions les plus simples sont évidemment les plus ardues. Quelles seront les formes géopolitiques de ce nouveau mouvement, que je pense qu'on peut considérer comme charnière, qui est en train de naître ? Et quelle place va jouer la République Populaire de Chine avec toutes ses composantes ? Et enfin, de quelle République Populaire de Chine, de quelle Chine on parle, de quelle Chine s'agit-il ? Alors, premier aspect, est-ce que vraiment on peut considérer qu'il y a une spécificité Covid ? Est-ce qu'il y a un événement disruptif lié au Covid ? Je pense qu'il faut toujours relativiser l'emphase sur la nouveauté, que par ailleurs, quand on regarde un sujet depuis très longtemps et qu'il survient une crise, on a plutôt l'impression qu'enfin, les gens nous rejoignent, c'est-à-dire que le spécialiste, et en l'occurrence, les gens comme moi qui ont travaillé sur la Chine depuis fort longtemps, voient apparaître, au moment du Covid, des phénomènes qui, pour nous, sont assez quotidiens et qui, simplement, sont différents dans le sens où les autres, les citoyens, les autres experts voient la même chose que ce qu'on voyait jusqu'à présent, sauf qu'à présent, on était considérés un peu comme les chercheurs un peu fous. Donc, pour le spécialiste que l'on est, c'est terminé où on parle, et en fait, il existe déjà, et la crise du Covid a simplement permis de mettre en lumière une réalité qui est une réalité qui date depuis bien longtemps. Ensuite, c'est vraiment deux autres éléments, c'est qu'il faut faire attention à tout déterminisme. Ce n'est pas parce que la Chine est puissante qu'elle souhaite l'être, qu'elle le sera, et ce n'est pas parce que la Chine déclare être puissante qu'elle le sera, et il faut évidemment travailler l'écart entre le discours et la réalité. Et le dernier point, je dirais aussi, c'est que ce virus, il est résilient, personne ne sait ce qui va vraiment sortir. Aujourd'hui, on dit que la Chine est la grande vainqueur, on va être un pays vainqueur du Covid en tenu de sa mode de gouvernance, de sa gestion de la crise, et évidemment, l'histoire n'est pas jouée. Vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il y a de nouveaux clusters en Chine et que plusieurs quartiers de Pékin sont aujourd'hui à l'arrêt, comme était la capitale européenne, la ville de Wuhan, il y a quelques mois. Alors, quand même, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, certains de mes collègues, et je pense aux collègues de Genève à l'Institut des hautes études sur le développement, considèrent que ce moment Covid, il a une nature historique. Il dispose d'une nature historique très particulière, notamment en raison de l'instantanéité de son impact, en raison de l'amplitude globale, mondiale de ce qui s'y passe, et en raison de sa nature probablement profondément transformatrice. Donc, pour donner quelques premiers éléments de réponse à la question qui est posée, à l'échelle du monde, et sans mettre de côté, en mettant pour l'instant de côté la spécificité chinoise, mais à l'échelle du monde, et à l'échelle des premières évolutions du monde, un chercheur qui s'appelle Mohamed Hould Mohameden, qui est à Genève, a caractérisé quatre effets du coronavirus très spécifiques. Le premier point, c'est qu'il indique que le renforcement des régimes politiquement autoritaires est un des effets du coronavirus, c'est-à-dire un renforcement de ces régimes autoritaires qui peuvent être libéraux sur le plan économique, mais qui étaient connus avant le Covid, mais qui entrent en scène comme des forces politiques fondamentales très importantes dans la gestion des affaires du monde. Le deuxième point, c'est une forme de normalisation des systèmes de surveillance des citoyens. Cette normalisation passe par une généralisation de la géolocalisation, c'est-à-dire l'entrée en scène légitime, et beaucoup plus ouverte, de l'intelligence artificielle dans le contrôle de la vie des citoyens. Le troisième point, c'est le renforcement, en raison de tensions accrues, d'une forme de militarisme, c'est-à-dire de retour à la militarisation, une militarisation encore plus accentuée du monde. Et enfin, le quatrième effet a été un effet d'une vague de repli, de vagues qu'il a appelées la contre-mondialisation, et qui est en fait une vague anti-globalisation, très différente du mouvement qu'on a pu connaître depuis la chute du mur en 1989. Si on prend ces quatre points, qui sont une plus grande militarisation, des régimes politiques extrêmement autoritaires, qui prennent le pas et qui parlent d'égal à égal avec les démocraties, le renforcement du militarisme et la question de la globalisation, on trouve là trois critères sur quatre, qui correspondent exactement à ce qu'est la Chine d'aujourd'hui, en mettant de côté la mondialisation, puisque la Chine précisément a un projet, et je reviendrai là-dessus, de Chine-le-Monde, c'est pas la Chine-E-T-le-Monde, mais la Chine-E-E-S-T-le-Monde, qui est la remarque faite par la philosophe Anne Schreng, professeure au collège de France. Donc, c'est là où on entre en jeu la question chinoise. Et par ailleurs, la Chine pense, comme le président de la Brookings Institution, John Allen, que l'histoire du XXe siècle, rien de moins, sera écrite par les vainqueurs de la crise du coronavirus, et la Chine considère qu'elle constitue, elle fait partie du pool des pays qui ont suggéré la crise du coronavirus, oubliant de ci-de-là que la crise du coronavirus est partie de la Chine. Un tout petit mot sur la gestion du Covid par la Chine. Vous savez qu'après une première phase, pour qualifier de gestion de crise relativement désastreuse, et notamment en raison du fait que la Chine est cachée durant trois semaines et demie, enfin, est cachée, et dans un premier temps, n'a pas pris la mesure, en fait, de l'ampleur du problème, et dans un second temps, est cachée largement la situation en raison d'un manque de gouvernance optimale, je dirais, entre le gouvernement local de la ville européenne et centrale, et en raison d'une extraordinaire personnalisation du système politique chinois. Donc, dans une première phase de gestion, cette crise considérée comme désastreuse, rappelez-vous, à l'époque, on évoquait le phénomène coronavirus comme une forme de Tchernobyl chinois, c'est-à-dire ce qui serait le moment, en fait, de bascule et de, probablement, l'écroulement du système politique chinois. Donc, dans une phase 2, le pouvoir communiste chinois est apparu, paradoxalement, comme un grand vainqueur de la crise du coronavirus, à la fois, sur le plan interne, en ayant maîtrisé la situation, même si on s'accorde à dire que les chiffres sur le nombre de victimes, évidemment, ne sont probablement pas tout à fait réels, mais ensuite, il y a eu cette diplomatie, il dit qu'il y a la diplomatie du masque, déployée par la Chine, qui a tenté d'aider le reste du monde et d'être extrêmement aussi active, proactive, au sein de l'Organisation mondiale de la santé, à un moment où le président Trump n'est pas quitté, en fait, l'OMS. Une fois posé tout ce contexte, finalement, comment répondre à la question ? C'est-à-dire, quelle est la place de la Chine dans le monde de demain, dans le monde post-coronavirus ? Je vous ai dit très brièvement qu'en réalité, il était déjà là avant le Covid, mais que, probablement, le Covid va accélérer ce phénomène. Eh bien, le premier élément de réponse, il me semble, c'est de dire que la Chine est une puissance, et une puissance pleinement assumée, et devient une puissance pleinement assumée. C'est-à-dire que la Chine est, de fait, la première puissance régionale, c'est-à-dire la première puissance en Asie, non seulement du fait de sa démographie, mais si on intègre toute l'Asie dans une conception très large, et que l'Inde, maintenant, a probablement une population plus importante que celle de la Chine, au-delà de sa démographie, au-delà de ses frontières, en termes économiques, en termes politiques, en termes stratégiques, en termes militaires, en termes scientifiques, en termes culturels, en termes etc., etc., la Chine est la première puissance régionale. Elle prétend exercer une autorité dans la région, certes bien liant à l'auvramement chinois, mais une autorité quand même, en raison de la supériorité de sa puissance, et, nous dit la Chine aussi, de sa entre guillemets civilisation, ce qui est très important quand on va parler de passer de la dimension régionale à la dimension internationale. La crise du coronavirus pourrait être une occasion de renforcer, d'un cran supplémentaire, cette pression que la Chine exerce sur ses voisins, et je sais bien que Hong Kong n'est pas un voisin de la Chine, mais que depuis la rétrocession, on fait partie de la Chine, mais au marge de l'Empire, cette pression est exercée quotidiennement, et on a pu voir à quel point elle s'est renforcée, y compris tout de suite, tout de suite après le début du déconfinement en Chine, avec les grandes manifestations liées à la loi d'extradition et la loi supernationale qu'ont expérimenté les Hong Kongais plus tard qu'il y a une semaine, 15 jours. Donc, cette Chine, première puissance régionale, elle a une capacité d'être ce qu'on appelle en anglais un « game changer » et qu'en français, tout simplement, on pourrait indiquer comme étant un pays qui change la donne, qui change les règles du jeu et qui a des ambitions d'hyperpuissance à l'échelle globale. Alors, là aussi, il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire que la Chine en 2020 se projette en 2030, mais également en 2049, pour ceux qui lisent un petit peu ce qui se passe en Chine, le président, secrétaire général du parti, chef des armées, Xi Jinping, le président actuel, a, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2012, indiqué, à la suite de son prédécesseur, l'ambition qu'il avait pour le parti communiste chinois, mais aussi pour la Chine, l'État-nation chinois, qui se décline en trois grands moments, 2020, 2030, 2049, enfin, 2020 en mai. 2030, c'est-à-dire, c'est le moment où la Chine devrait accéder à être dans cette phase de transition entre la première puissance régionale et parmi les plus grandes puissances mondiales, et 2049 devait être le moment d'institutionnalisation de cette grande ambition de devenir la première puissance à l'échelle globale, et ce, pour les 100 ans de la République commune de Chine, CQLD, c'était pas très compliqué à organiser de la part du parti communiste chinois. Donc, derrière cette idée-là, il faut avoir en tête que la Chine a des ambitions, qu'elle a les moyens de ses ambitions, et d'une certaine manière, pour aller contre aussi certaines idées reçues ou certains discours qui sont assez déplaisants avec une totalité qui parfois peut être racialisante sur la Chine, du point de vue de la Chine, il y a une forme de normalité dans cette vision linéaire de son histoire, considérant que la Chine est dans une phase de renaissance, dans une phase de revanche, pour certains, dans une phase de retour à ce qu'a toujours été l'histoire de la Chine, à savoir, en tout cas, c'est un petit qu'elle se décrit elle-même, l'histoire d'une très grande civilisation, et qu'en réalité, les 150 ans pendant lesquels la Chine aura été à la périphérie de la puissance mondiale, d'une certaine manière, c'est une période que la Chine considère comme étant anormale, et qu'elle retrouve là le fort de sa puissance culturelle et de sa puissance civilisatrice. Et par ailleurs, nous sommes dans un temps tout à fait particulier, vous conviendrez que le Covid-là ne vient aussi que renforcer ce trait-là, mais ne l'a pas constitué, d'une autre puissance qui est aujourd'hui la première puissance, celle des États-Unis, qui impose l'agenda international, change les règles du jeu, qui est également un game changer, mais qui est dans une phase de déclin, de décadence, et par ailleurs, de retrait des grandes institutions internationales que les États-Unis ont contribué à former en 1945. Donc c'est vrai qu'on est, voire la montée en puissance de la Chine, c'est aussi à étudier en miroir d'une forme de déclin de la puissance américaine. Et je crois aussi qu'il est important de ne pas rester focalisé dans un discours binaire entre les États-Unis et la Chine, mais aussi de parler d'Europe, et j'espère qu'on aura un moment pour évoquer l'Europe, c'est-à-dire cette autre puissance potentielle qui aujourd'hui est loin de faire la gendarmerie internationale, mais qui propose un projet alternatif fait aux États-Unis et vis-à-vis de la Chine, et d'où l'importance également de parler de la Chine. Pour ma part, les plus grands sinologues contemporains sont des sinologues qui passent par la Chine pour parler de l'Europe. Je pense au grand Jean-François Bilter qui a publié plusieurs livres, dont un qui s'appelle La Chine muette, et les deux derniers livres de Jean-François Bilter, parlent en réalité de l'Europe et essayent de dresser un projet pour l'Europe du point de vue du projet actuel de l'État-nation chinois. Donc, si vous voulez, avec la pandémie du Covid-19, l'année 2020 apparaît depuis Pékin comme l'an 1 d'un siècle chinois qui va être mondialisé aux couleurs de la Chine. Et cette dimension, elle est très importante. Il y en a une autre qui est à part égale importante, c'est que le monde a pris conscience de la perméabilité des événements chinois. C'est-à-dire que ce qui se passe en Chine n'est plus de l'ordre de l'exotisme, n'est plus de l'ordre d'un univers lointain qui ne nous touche pas, mais au contraire a expérimenté au plus intime de chacun de nous que l'évolution des événements en Chine pouvait avoir un impact dans notre quotidien et que le quotidien de la Chine imprime désormais le rythme de l'histoire mondiale. Je vous parlais de l'ambition d'hyperpuissance à l'échelle globale de la Chine. Ceci prend plusieurs formes, plusieurs termes, s'incarne dans plusieurs termes de la France. Alors j'ose parler de propagande chinoise puisque vous savez qu'il n'y a pas de société civile institutionnalisée en Chine et pauvre cause car le projet du Parti unique chinois est précisément d'emboliser d'une certaine manière et de représenter la société civile considérant que la société civile n'a pas lieu d'être puisque l'État parti chinois prend en charge les différents besoins de la société civile. Mais d'après le Parti communi chinois, le projet c'est celui de ce qu'on appelle en anglais, il y a un terme chinois de Zhongguomong mais en anglais c'est China Dream. Donc le China Dream est assez intéressant parce qu'il se veut le pendant de American Dream. Et par ailleurs, à côté du rêve chinois qui est un terme qui est né au tout début du XXe siècle qui est un terme que des intellectuels chinois extrêmement occidentalisés parfaitement à l'aise avec la culture chinoise ont créé au début du XXe siècle du XIXe siècle pardon a été réinventé au début du XXIe siècle par le Parti communi chinois aujourd'hui et qui fait son pendant qui a un pendant beaucoup plus long, sophistiqué et que je vais vous expliquer également qui s'appelle ainsi la communauté destin pour l'humanité. Donc la Chine a un rêve pour elle-même qui s'appelle le rêve chinois et elle a un rêve pour le reste du monde qui s'appelle la communauté de destin pour l'humanité. Donc très brièvement le China Dream c'est celui d'une Chine tirée monde c'est celui de créer un ordre international qui serait sino-centré qui reconnaîtrait la puissance de la civilisation chinoise qui reconnaîtrait aussi d'autres puissances en soi mais qui partirait en fait de cette centralité. Le pouvoir chinois se présente aujourd'hui comme garant non seulement de la poursuite du mouvement de libéralisation des échanges commerciaux à travers le monde par opposition au repli des Américains sur eux-mêmes mais aussi garant d'une forme de multilatéralisme et de la coopération internationale en soulignant que le rêve chinois contrairement au rêve américain c'est un rêve davantage mutuel et là aussi pour utiliser le terme anglais au chinois chanxing c'est-à-dire win-win win-win for self c'est-à-dire les avantages mutuels de la globalisation. Donc cet ordre global il s'incarne par ce qu'on appelle la communauté de destin pour l'humanité et la communauté de destin pour l'humanité c'est l'idée d'un rêve d'un rêve du monde dans lequel la paix règnerait parce que les états-nations se respecteraient les uns les autres sans principe d'ingérence et seraient basés essentiellement sur des relations qui seraient commerciales et donc la prospérité de chacun assurer la stabilité du monde et la stabilité du gouvernement du monde un enjeu incroyable qui s'organise qui est qui parle de qui et qui a autorité dans le discours et dans l'histoire qu'on raconte sur ce qui se passe dans un pays donné. Donc la crise du coronavirus est évidemment un exemple de choix pour cela. si vous écoutez CNN sur l'origine du coronavirus la télévision chinoise à 20 heures et plusieurs médias européens vous serez frappés de réaliser que trois discours s'affrontent qui sont tous parfaitement logiques extraordinairement rationnels et qui semblent raconter une histoire enfin qui racontent une histoire radicalement différente. Avec cette idée en Chine qu'il est important du point de vue de la Chine que la Chine porte un discours sur la Chine elle-même de ne pas laisser les Occidentaux porter un regard un discours sur la Chine au motif que nous ne comprenons nous ne sommes pas dans la situation de comprendre ce qui se passe n'étant pas nous-mêmes chinois. Évidemment tout ça se déconstruit beaucoup et je vous assure que les Taïwanais par exemple ou les Hongkongais qui sont chinois eux-mêmes également de langue qui partagent la langue parce qu'il est les Taïwanais ont des discours très différents de ce qui se dit en République populaire de Chine. C'est un discours qui est très politique avant d'être culturel. Ces ambitions de puissance scientifique technologique et culturelle elles s'incarnent par des projets très importants qui s'appellent vous avez entendu peut-être parler de ces projets-là Made in China 2025 cette idée que la Chine ne deviendra plus un pays où on fabrique que la Chine ne serait plus l'usine du monde mais deviendrait une forme de start-up nation à la française qui serait incarnée par le must de ce qui peut se faire en termes d'innovation distributive et en particulier dans le domaine de l'IA. Donc en 2015 un très grand projet qui est en fait un projet politique qui propose une alternative qui est un modèle alternatif de la Chine vis-à-vis du monde occidental autour de l'IA s'est déployée et il n'y a rien de secret là-dessus tout est publié tout est connu etc. Et par ailleurs c'est probablement ce qui a donné mis le feu aux poudres de la guerre de la dernière guerre sino-américaine qui est autant une guerre commerciale qu'une guerre de la tech le président Trump et son administration réalisant qu'elles étaient les ambitions extrêmement précises de la Chine en matière de tech mais qui ont fait de la tech un projet politique et donc que la Chine allait être probablement d'une très très grande efficacité dans ces projets-là. A côté de ce projet il y a un plan d'intelligence artificielle qui est publié en 2017 de cela à rien de très spécifique beaucoup de pays dont le nôtre ont des plans nationaux en intelligence artificielle ce qu'il y a de très intéressant dans le contexte chinois c'est que tout est lié c'est-à-dire que le bloc politique le bloc économique le bloc technique tout ça est lié et qu'en fait au final ça décrit un projet donc j'en arrive à mon deuxième point et je crois que j'allais un peu plus vite qui est sur le modèle quel est le modèle chinois ou quel est le projet de la Chine plus exactement quel est le projet ce projet peut-il faire modèle et si oui qui est convaincu par ce modèle et est-ce qu'on peut durablement être convaincu par ce modèle là aussi par symétrie il faut avoir toujours en tête le déclin du leadership des Etats-Unis ce que j'expliquais et aussi la volonté du modèle européen d'être un modèle alternatif et aux Etats-Unis et à la Chine donc je vous parlais d'un projet politique qui est alternatif il est alternatif par rapport à quoi ? d'abord il est alternatif par rapport au modèle des démocraties et je ne veux pas dire démocratie occidentale car il y a de très nombreuses démocraties hors de l'Ontario occidentale et notamment en Asie et vous aurez peut-être remarqué que en réalité ce sont les démocraties en Asie qui ont le mieux pour gérer la question de l'Ontario je pense à la Corée du Sud je pense à Taïwan en particulier et qui du côté en Corée du Sud comme à Taïwan sont ces deux démocraties sont extrêmement fiers de leur résilience démocratique et de la force de leur projet politique précisément pour avoir réglé la question du Covid le parti communiste chinois répète à mon vie et encore récemment que ce qui fait le succès de la Chine c'est sa prospérité et sa stabilité et le parti communiste chinois appelle ça les deux miracles prospérité économique et stabilité politique et pour eux qu'est-ce qui est à l'origine de la prospérité économique et de la stabilité politique le maintien d'un parti unique et la décision qui a été prise en 1989 à l'issue des événements de la classe que certains d'entre vous connaissent de ne pas ouvrir politiquement le parti communiste au multipartisme donc le maintien d'un état parti unique qui prend la forme du parti communiste chinois qui a été inventé il y a un siècle c'est-à-dire qui est né en 1921 c'est ce qui est la spécificité d'après la Chine qui fait sa force à ceci s'ajoute le maintien d'une volonté coûte pour coûte de la stabilité de la Chine ensuite une synthèse entre le marxisme qui est une idée européenne non chinoise et une forme de profucianisme cette synthèse-là crée un rêve politique alternatif à la Chine ce à quoi la Chine ajoute deux choses qui sont fondamentales qui sont désormais la prise en compte de l'écologie de l'environnement de la nécessité de trouver des solutions aux transformations planétaires après des années de refus et le dernier aspect qui fait qui formate le modèle chinois c'est ce que j'appellerais le scientisme d'État c'est-à-dire l'idée d'intégrer la tech la technologie de rupture et en particulier l'intelligence artificielle comme outil de contrôle des citoyens et comme outil essentiel de gestion du modèle politique chinois donc face à nous avons quand on parle de la place de la Chine dans le monde d'après c'est donc tout ce que je vous ai dit en termes de puissance régionale de puissance mondiale de projets alternatifs pour les institutions internationales mais c'est aussi pour beaucoup de pays dans le monde qui soient issus des routes de la soie de certains pays d'Europe de certains pays d'Afrique de certains pays d'Amérique beaucoup de pays se tournent vers la Chine parce que la Chine propose un projet politique alternatif avec le modèle politique né depuis 1989 qui est une combinaison entre la constitutionnalisation du droit l'état de droit entre l'état de droit les élections libres l'état de providence et voilà et la Chine dit l'état de providence on prend l'état de droit on n'en veut pas la démocratie électorale on n'en veut pas en revanche on veut un état efficace un état qui est stable qui crée de la prospérité et compte tenu de la gouvernabilité du pays et de la masse de gens de l'immensité de la population et de la même des sujets à réglé on ne pourra aboutir à ce rêve là que grâce à la technologie grâce à la puissance technologique de la Chine qui viendra s'appuyer le projet politique du Parti communiste donc c'est travailler sur la Chine aujourd'hui et pourquoi aussi revenir vers la Europe c'est se demander si finalement le projet de la Chine devrait devenir le projet du monde devrait devenir le projet de l'Europe et si à contrario l'Europe et les Etats-Unis ont des projets alternatifs par rapport à ce projet qui est inter-pluridisciplinaire et complètement holistique la question se pose de savoir si compte tenu du projet de la Chine nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide alors ça a été beaucoup un sujet débattu pendant la crise du coronavirus sachez que la presse chinoise critique énormément ce qu'elle appelle la mentalité occidentale de la guerre froide du point de vue de Pékin ce sont les occidentaux qui ont créé la guerre froide et qui sont très à l'aide avec cette idée d'une division binaire du monde entre un camp à l'est et un camp à l'ouest je pourrais revenir pendant le débat si vous voulez parce que c'est une question en soi je trouve que là il est très confortable intellectuellement de penser qu'on se donne les mouvements dans une nouvelle guerre froide en réalité la question est beaucoup plus complexe et toute idée trop confortable doit faire peur parce qu'en général ce ne sont pas celles qui sont les plus honnêtes intellectuellement et donc nous ne sommes plus dans une situation de deux blocs distincts notamment parce qu'il y a plusieurs blocs et parce que chaque bloc est extraordinairement divisé et que par ailleurs tous ces blocs sont incroyablement connectés voilà très rapidement quelques idées qui vous montrent à quel point le discours d'une Cold War côté américain ou guerre froide côté chinois est en fait une façon de simplifier les divisions qui existent aujourd'hui et qui empêchent un véritable débat ouvert au sein des instances internationales sur le projet des ingrédients alors peut-être pour conclure je ne sais pas du tout combien de temps il me reste il faut conclure très bien donc et ce machin comme disait un certain général et l'Europe et comment et que faire que faire de nous-mêmes que faire du continent européen du projet européen dans cette redéfinition du monde de la pré-covid alors on peut faire beaucoup de choses alors d'une part il y a à la fois le projet européen en tant que tel et il y a les relations entre l'Europe et la Chine c'est-à-dire qui sont tout aussi importantes alors d'une part je vous invite à lire une note assez intéressante si vous voulez pousser plus avant sur ces questions une note sur les relations entre la Chine et les Etats-Unis à l'heure du Covid qui est une note qui a été réalisée par nos collègues de l'Institut français des relations internationales qui montre que les relations entre chaque état de l'Union européenne et l'Union européenne vis-à-vis de la Chine est une relation extraordinairement complexe et diverse que les équilibres sont comment dire délicats et que le Covid probablement révèle encore plus la division au sein de l'Europe des positions à l'égard de la Chine donc il y a simplement savoir qu'en Hongrie par exemple il y avait plutôt une tendance pro-chinoise bien que le gouvernement italien 5 étoiles récent était assez favorable aux interactions économiques avec la Chine ayant signé le premier traité sur les routes de la Soie par exemple mais en fait quand on regarde pays par pays la situation est beaucoup plus complexe il n'en reste pas moins que depuis un an l'Union européenne a décidé de faire la Chine ce qu'elle appelle un rival systémique c'est assez intéressant on parle de compétiteurs de compétition donc on réalise qu'il y a cette dimension de compétition qui est absolument indéniable mais quand on parle de rival systémique on explique aussi que les relations doivent se baser sur le principe de la réciprocité et cette réciprocité n'est pas assez partagée donc il faut travailler à cette réciprocité là et donc l'Union européenne un an avant le déclenchement pas exactement un an huit mois avant le déclenchement du Covid a institutionnalisé une politique à l'égard de la Chine prenant conscience de la nécessité absolue qu'il y a à faire de la Chine son interlocuteur à part égale de la Chine mais surtout à faire que la Chine traite avec l'Europe et arrête de considérer que l'histoire du monde au XXIe siècle est déjà écrite et qu'il ne s'y fera qu'autour de deux pôles alors il y a beaucoup d'incertitudes sur les relations entre l'Europe et la Chine une rencontre est supposée se tenir en septembre de 2020 à l'Athique qui j'espère se tiendra qui devrait parler qui devrait unir les gouvernements de l'Union Européenne qui pour précisément établir une forme d'agenda sur ce que devrait être la relation entre l'Europe et la Chine à partir de cette première année du XXIe siècle qui est l'année 2020 et le sujet du Covid va probablement donner la possibilité de faire une liste des grands sujets qui sont communs à l'Union Européenne et à la Chine et à permettre une forme d'action commune au-delà des particularismes de chaque État-nation au sein de l'Union Européenne on pourra revenir dessus pendant la discussion donc en conclusion peut-être enfin qui n'en est pas exactement une mais pour terminer rapidement cette présentation et en fin de transition vers le débat je vous ai exposé certains des grandes je vous ai exposé l'ambition chinoise je vous ai probablement pas assez dit que la Chine avait les moyens de ses ambitions mais il faut aussi souligner que la Chine a fait face et de grandes contraintes et qu'elle a aussi des limites des limites qui sont intrinsèques à son modèle et qui sont très importantes et probablement que ses principales forces sont aussi ses principales faiblesses sa capacité de gouvernance sa capacité de centralisation sa puissance économique qui parfois frôle avec une forme de gabegie économique très forte etc. sont aussi ses principales faiblesses c'est à dire que l'extraordinaire personnalisation du pouvoir chinois autour d'un seul d'une seule personne si en Chine la population est estimée à 1 milliard 400 millions plus quelques personnes en tout cas 1 milliard 400 millions au minimum et plus de 90 millions de membres en fait partie des chinois comme le disait un intellectuel le professeur Wu-Bong il est totalement déraisonnable de penser qu'un pays et donc le monde entier dépend d'une seule personne et de sa bonne volonté à déclencher ou pas les processus de gouvernance donc cette extraordinaire personnalisation l'incapacité de la république populaire de Chine à disposer d'une société civile dynamique mature organisée et finalement cette fragilité extrême entre un parti unique extrêmement personnalisé et une société civile qui est vraiment rendue à l'état de dissidence dès qu'elle s'exprime fait qu'en réalité la situation est explosive étant fait qu'en réalité typiquement un médecin dans un petit hôpital qui croit voir ou constater qu'il y a un nouveau virus et qui ferait mieux d'en parler à sa hiérarchie en fait est considéré par les autorités locales la police locale comme potentiellement un dissident et qu'il faut le museler c'est un exemple dont on a nous intimement tous vécu puisque c'est l'histoire du coronavirus donc cette faiblesse extrême est très importante et puis il y a la question du rêve chinois c'est à dire que finalement le modèle chinois est-il le modèle de la république populaire de Chine est-il le modèle des chinois à constater à la périphérie de la Chine la contestation énorme de ce que représente la Chine quand on songe à Hong Kong à Taïwan aux minorités ethniques aussi du Xinjiang du Tibet et d'ailleurs on s'aperçoit quand même qu'il y a une contestation ensuite la perception de la Chine dans le monde est très contrastée nous avons des statistiques qui sont organisées par un institut qui s'appelle le Pew Research et qui montre qu'en réalité l'opération la phase Covid-19 n'est pas une opération de software qui va voir pour l'instant pour la Chine et qu'il y a énormément de contestations à l'égard de la Chine donc le monde d'après il se préparait bien avant le coronavirus probablement ce sera un monde d'abord non occidental avec une forte comment on va dire très très largement tournée autour du projet chinois ce sera un monde de plusieurs blocs chaque bloc étant largement divisé entre eux c'est un monde dans lequel l'Europe a tout intérêt à contribuer et parce que c'est pour l'instant a priori l'une des grandes puissances qui semble raisonnable dans son projet de démocratie Stéphanie Valle merci beaucoup beaucoup de questions des questions qu'on peut regrouper assez aisément il y a des questions qui portent et ça rejoint votre conclusion sur la Chine elle-même des questions qui portent sur les relations entre la France et la Chine plutôt sur les conséquences en France de ce que la Chine est et devient et puis des questions qui rejoignent davantage des préoccupations géopolitiques si bien la place de la Chine en Afrique en Amérique latine vis-à-vis des Etats-Unis les incidences de la politique américaine en Asie sur la Chine etc. et peut-être qu'on peut commencer par la Chine elle-même on me demande aussi au passage d'oublier les écrans d'ordinateur et de regarder plus la caméra donc on va essayer de regarder plus la caméra et donc le Max Louise Sofiane s'interroge sur à la fois la fragilité chinoise liée à la diversité des Chines là on revient au début de votre exposé une Chine des Chines sur l'existence ou pas à l'intérieur du parti communiste du chinois de courant et la possibilité que ça mène du parti communiste chinois il puisse y avoir des contestations et des remises en cause et puis est-ce que la Covid puisque la féminisme peut avoir des conséquences en termes de révolution en Chine en termes de contestation du pouvoir en place en termes de libéralisation de la Chine à l'image des contestations qui a lieu à Hong Kong Merci beaucoup pour ces questions alors en ce qui concerne l'organisation du système politique chinois puisque c'est un peu la question beaucoup pensent qu'il s'agit d'un comment dire d'une boîte noire et qu'on ne se met pas très au courant de ce qui s'y passe alors c'est totalement vrai et l'opacité du système est absolument extrême beaucoup de journalistes vous diront que c'est un objet auquel c'est le plus frustrant de travailler parce qu'on ne peut jamais ni un tas de personnes qu'on n'a aucune information dans tous les pays les journalistes ont accès aux ministres aux chefs du protocole etc voire parfois aux présidents et c'est rigoureusement interdit en Chine donc c'est vrai qu'il y a une part une grande part de choses que nous ne connaissons pas en même temps il y a tellement de données tellement d'informations qui sont publiées en chinois essentiellement sur les réseaux sociaux dans les marges de l'empire etc et qui permettent quand même d'avoir des informations et ça je dis tout cela en préalable pour pouvoir répondre à la question y a-t-il des contestations au sein du parti communiste chinois en tant qu'elle alors premier jugement c'est que sur un plan purement rationnel de bon sens on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'un parti qui est constitué de 90 millions de membres rassemble autour de lui des gens identiques ça paraît totalement improbable totalement impossible donc évidemment il y a des divergences ce qui se passe aujourd'hui avec monsieur Schittigling et son extrême personnalisation donc avec une reprise en main considérable de l'organisation chinois c'est que l'existence de factions qui existent depuis la nuit des temps et tous les partis communistes du monde entier ont connu tout cela même la création de factions et de sous-factions l'existence de factions qui en fait jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping permettait de dessiner un échiquier politique qui allait de l'extrême gauche à l'extrême droite donc il faut que j'explique parce que l'extrême droite en Chine c'est en fait les démocrates c'est les plus occidentalisés c'est les plus occidentaux c'est ceux qui pensent que la Chine devrait devenir tout de suite une démocratie occidentale et l'extrême gauche c'est les saliniens c'est ceux qui sont à la gauche de la gauche de ce qu'aurait été le parti communiste de l'Union soviétique dans les années 50-60 donc l'échiquier politique avant l'arrivée de Xi Jinping allait de l'extrême gauche avec des gens qui considéraient que la Chine devenait trop capitaliste vers un groupe qu'on appelait les jeunes en colère qui était la première génération à adhérer au parti communiste et qui était ultra nationaliste extrêmement anti-japonais extrêmement anti-occidental et qui défendait une idée d'une Chine qui était une Chine quasi impériale ensuite il y avait un groupe qu'on appelait le groupe des empereurs rouges qui étaient les successeurs des hauts cadres du parti communiste qui ont fondé la république populaire de Chine avec un dirigeant qui s'appelait Ho Chi Lai et qui a été le premier vrai rival de Xi Jinping et qui est toujours venu en prison qui a été enfermé à la demande de Xi Jinping ensuite il y a un groupe qu'on appelait la culture de l'empereur jaune c'est-à-dire un retour à la Chine traditionnelle et là on s'approche doucement vers les conservateurs les conservateurs qui reprenaient le fondement même de la création du parti communiste chinois en 1921 et qui en fait étaient des espèces de conservateurs c'est-à-dire qui adhéraient à l'idée d'un parti unique à l'idée du parti communiste chinois comme seule partie au pouvoir mais qui s'ouvraient et qui en fait intégraient au sein du parti des formes d'évolution et de contestation et puis il y avait l'extrême droite dans l'extrême droite chinoise surtout pas de malentendu à l'extrême droite de légitimité politique il y avait un groupe qui s'appelait enfin qui représentait ce qu'on appelait la charte 08 08 pour 2008 charte pour charte constitutionnelle charte constitutionnelle signée par un certain Lu Xiaobo qui a été pris Nobel de la paix qui est décédé en prison et qui demandait la mise en place d'un état de droit constitutionnel depuis l'arrivée de Xi Jinping le parti communiste chinois a sans doute en son sein fait face en son sein beaucoup d'opinions et de factions différentes mais il n'est plus possible aujourd'hui de savoir qui se distingue en revanche il y a une radicalisation extrême autour de la personne de Xi Jinping pour le maintien d'un parti unique proprement enfin en tant que tel une opposition radicale à la mise en place de démocratie locale démocratie électorale et une attaque en règle contre le principe d'état de droit constitutionnel voilà mon sens donc est-ce qu'il y a une contestation du pouvoir chinois il me paraît totalement impossible de dire qu'il n'y en a pas il y a des formes de contestation après comment les mesurer comment les quantifier comment expliquer qu'elles sont représentatives ou pas voilà toute la difficulté quand on n'a pas la possibilité évidemment de faire des enquêtes d'une part de terrain sur ces sujets d'autre part représentatives parce que vous pouvez faire des enquêtes sur un lieu donné mais qui n'aurait pas de représentativité à l'échelle de la Chine est-ce que cette contestation pourrait prendre un jour différent enfin comment dire pourrait exploser dans le cadre du Covid c'est ce que l'on a vu déjà vu au tout début de la crise de la Covid merci malheureusement au tout début de la crise de la Covid souvenez-vous les citoyens de la ville de Wuhan qui protestaient du fait qu'ils étaient mis en quarantaine isolés du reste de la Chine n'avaient pas eu le temps de s'organiser dans leur vie quotidienne et souvent on subit des brutalités que ce soit des portes de maisons verrouillées enmurées que ce soit la possibilité d'avoir accès à des biens quotidiens etc. c'est-à-dire et là on a vu une forme d'opposition avec vous rappelez-vous ces gens qui se filmaient devant le balcon qui s'envoyaient des informations les uns les autres etc. et puis tout ce mouvement autour du docteur du docteur qui avait été l'un des premiers whistleblowers lanceur d'alerte le premier lanceur d'alerte qui donc avait été réprimé enfin réprimé qui avait reçu un blâme administratif de la part de la police locale donc oui la contestation peut naître si on fait un lien avec Hong Kong je finis là à Hong Kong la contestation elle 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 porte sur deux aspects fondamentaux un premier aspect qui est un rejet total du modèle rapidement décrit tout à l'heure du modèle politique proposé par la Chine un modèle ultra-consumériste ultra-scientiste qui refuse la démocratie électorale donc ça c'est le refus d'une grande partie de la population Hong Kong ce à quoi s'ajoute le souhait absolu de la part des Hong Kong c'est une mythote pour garder conserver une dimension très spécifique de leur culture locale c'est à dire qu'il y a un mouvement proprement Hong Kong qui tient à la défense d'une culture Hong Kong d'une langue Hong Kong d'une histoire propre qui est certes une histoire hybride avec l'Empire britannique pendant 50 ans mais qui est donc une histoire que les Hongkongais souhaitent voir reconnaître par l'Empire chinois et ce refus de reconnaissance est considéré par eux comme une négation de leur identité donc cette contestation à Hong Kong a des formes tout à fait universelles qui pourraient prendre des formes en Chine mais que l'on voit aussi apparaître en Tunisie en Algérie en Amérique latine et ailleurs elle a une dimension extraordinairement universelle c'est un souhait de volonté de respect de l'identité des personnes et de la dignité des personnes et elle a une petite tonalité en anglaise très très importante dans la spécificité de la culture chinoise du sud de la Chine qui est celle merci deuxième série de questions c'est intéressant je trouve et inquiétant aussi qui porte non pas sur l'Europe et la Chine mais qui porte sur la France et la Chine alors qu'ils sont liés aussi à un contexte particulier qui est celui du discours d'Emmanuel Macron hier qui a parlé de relocalisation de réindustrialisation qui je crois n'a jamais cité la Chine dans son discours mais à deux reprises au moins on sentait que le mot était là ou presque là et qu'il a été volontairement contenu ou retenu et donc on a des questions de Lilia de Patricia de Soula de Sofiane je vais peut-être commencer par une question de Sofiane qui se posait la question est-ce que les valeurs de la France sont critiques liberté, égalité, fraternité est-ce que c'est sinon compatible est-ce que ça a du sens dans une perception chinoise et à la fois celle des Chinois et des dirigeants chinois et puis les autres questions portent davantage sur est-ce que la France ne risque pas à travers une crise comme celle de la Covid de s'inspirer d'un certain nombre de solutions chinoises y compris et de ce système de crédit social et puis des questions sur est-ce que la France c'est une question de Lilia je sais qu'elle est une championne de judo est-ce que la France a une capacité à réagir quelque part à contre-carrer la puissance de la Chine et est-ce qu'on a une vraie capacité à recréer une forme d'indépendance par rapport à la Chine dont on voit bien qu'on est devenu dépendant et proche alors je ne vais pas savoir répondre à toutes les questions mais en tout cas spontanément voilà certains éléments effectivement le président Emmanuel Macron hier a parlé de souhait d'aller contre la dépendance à certains continents je crois que c'est le terme utilisé donc j'ai souri en entendant ça donc effectivement c'est un clin d'œil vis-à-vis de la Chine est-ce que liberté, égalité, fraternité sont cynocompatibles je ne sais pas exactement ce que veut dire la question je ne sais pas exactement ce qu'elle recouvre mais en tout cas sachez que si elle n'est pas cynocompatible aujourd'hui ce n'est pas du tout en raison de la culture chinoise en tant que telle la meilleure façon de les montrer c'est que il y a avec de cela un siècle le mouvement de la jeunesse chinoise incarné par un mouvement qui est au moment du 4 mai 1919 était organisé autour d'intellectuels chinois qui parlaient pour la plupart français et dont les revues intellectuelles portaient des noms français je parle à la révolution française à la revue la jeunesse par exemple une partie du problème en France est dépeignée de la culture de la révolution française de la culture de la commune et de cette idée de liberté égalité fraternité alors après je ne sais pas exactement ce que la question vous pouvez recouvrer donc je ne sais pas très bien si en tout cas c'est totalement sinon compatible en soi dans le sens où c'est aussi une devise extraordinairement universelle est-ce qu'il faut bien garder en tête dans la compréhension qu'on a maintenant de la Chine comme notre quotidien c'est bien que nous sommes dans des bas ce sont des bas qui sont sinochimains parce que c'est la Chine qu'elle a son foi mais ce sont des bas qui nous concernent parce qu'ils sont extraordinairement universels alors est-ce que le projet de la Chine en particulier son souhait de surveillance de la population son souhait d'utiliser l'intelligence artificielle à des fins de contrôle de la population et vous avez cité le crédit social le phénomène du crédit social pour ceux qui ne connaissent pas ce principe c'est une forme de permis à point pour citoyens pour faire très simple donc les citoyens disposent d'un quart d'identité c'est comme si elle était à point et que chaque fois qu'une action ou illégale ou un mauvais comportement est noté et bien vous perdez des points dans votre permis citoyen je viens d'avoir dit cette formule mais je crois qu'elle nous parlera à tous donc vous ne payez pas vos impôts vous n'avez pas payé les frais de la rédition de vos enfants vous ne traversez pas au passé du piéton etc. vous perdez des points et pour ceux qui ont vu la série Black Mirror le fait d'avoir perdu des points n'est pas uniquement matérialisé par le fait que vous êtes un citoyen avec un permis à tout mais simplement ça vous enlève et ça ne vous donne plus accès à certains services qui sont des services extraordinairement quotidiens vous dire par exemple vous ne pourriez plus prendre un billet sur le site de la SNCF pour vous rendre en vacances ou vous déplacer et ni vos enfants également parce qu'en fait il y a dans l'idée de vous hériter en fait des points perdus par vos parents si vous décidez etc. c'est une espèce de système totalement populien qui est à l'état de pilote encore qui n'est pas généralisé à l'ensemble de la Chine mais qui concerne des centaines de millions de citoyens chinois et qui évidemment a servi de comment dire de canevas à l'organisation de ces fameux systèmes de QR code avec trois couleurs vert, orange et rouge dans le contexte de la COVID il s'agit désormais lorsque vous quittez votre domicile de vous prendre la température de l'intégrer dans le QR code dans votre téléphone et si vous n'avez pas de température il est vert vous avez le droit d'accéder au métro si c'est orange on va rester chez vous et surtout on va les filles on va rester bien chez vous et s'il est rouge évidemment c'est l'étape d'après donc tout ce système là a été complet qui existait a pris une ampleur considérable est-ce que ceci est prêt d'arriver en France honnêtement c'est bien de se poser la question il est toujours sans de se poser la question et l'histoire est faite d'imprévus qui font qu'il est toujours très sans de se poser la question mais il ne s'agit pas non plus de se faire peur pour se faire peur et l'application StopCovid que certains d'entre vous peut-être avez déchargé moi j'avoue l'avoir déchargé elle est incroyablement elle est incomparable incomparable avec le système de contrôle et de surveillance de géopolitisation via la 5G dans le contexte chinois elle n'a absolument rien à voir donc je dirais qu'il est un en ce qui se pose la question deux d'autres pays que le nôtre considèrent que la Chine est un modèle en fait de contrôle et de surveillance sociale je pourrais vous donner des exemples très différents dans le contexte de la gestion de la Covid par exemple Israël a été un des premiers pays à mettre en place un système équivalent de StopCovid qui a été très poussé un pays comme le Rwanda par exemple est extrêmement intéressé par le toutes les modèles de gouvernance des villes intelligentes et pas que le Rwanda il y a un de beaucoup beaucoup de pays plusieurs pays en Afrique en Afrique la France en Afrique considèrent que la gestion l'invention en Chine de la nouvelle ville intelligente de tous ces objets connectés qui sont reliés avec le principe type de stabilité sociale d'où dit contrôle social est un modèle qui les intéresse énormément donc beaucoup de pays dans le monde certains issus de la route de la soie ou pas trouvent intéressant le modèle chinois de telle sorte à faire un pas jusqu'à adopter certaines des modalités de gouvernance de la Chine je ne vois absolument pas en France que ce soit le cas du tout du tout et donc je ne vois pas de crainte de notre assemblée nationale décidant d'une forme de crédit social voilà nous avons une résilience une résilience en termes de société civile qui est probablement un peu plus importante est-ce que la France seule peut résister à la Chine d'une part il ne faut pas que résister à la Chine il y a 40 000 étudiants chinois en France il y a une vitalité des relations sino-françaises qui est incroyablement importante qui est à nourrir et qui va continuer à l'être nous avons été le plus grand pays occidental à reconnaître la Chine en 1964 quand j'engénère à Google je dis le plus grand pays occidental parce que jusqu'à présent l'histoire officielle disait que nous étions les premiers à avoir reconnu la Chine mais disons que les Chinois disent maintenant le pays le plus important dans l'Occident il y a une tradition très longue en France de connaissance de la Chine si vous voilà l'Institut National des Bans Orientales est une institution née de la Révolution Française qui avait un projet certes que vous connaissez historiquement ancré dans le colonialisme etc mais il y a une tradition de synologie en France en Belgique en Europe mais c'est ingréable en France d'intérêt pour la Chine d'intérêt intellectuel pour la Chine au XXIème siècle on n'avait pas un grand intellectuel qui ne se soit pas intéressé au modèle politique chinois et à la Chine pour inventer le monde de demain voilà il n'est pas uniquement Sartre mais très grands intellectuels se sont intéressés à la Chine pour penser l'universal et pour penser le monde donc cette relation ne doit pas être que sur la défensive pour autant elle est compliquée elle est complexe je pense que vous avez tous elle est actuellement complexe mais elle n'est pas que complexe avec la France elle est complexe de façon générale parce que la Chine devient extrêmement puissante parce que la réalisation d'une forme de dépendance à la Chine est devenue cruciale et que le contexte de la Covid a montré tout à fait s'il y a vous avez sans doute noté pendant le confinement la mini-crise diplomatique qui a eu entre la France et la Chine à la suite de la publication sur le site de l'ambassade de Chine en France d'une lettre qui était une lettre assez hostile voire même extraordinairement hostile à la façon dont la France gérait la Covid y compris la façon dont les malades étaient traités dans les hôpitaux et donc le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Chine en France et a donc demandé de motiver cette publication qui en fait était présente dans plusieurs sites de plusieurs ambassades à travers le monde on voit bien que la relation est très complexe et doit probablement faire lien avec la question précédente tenir aussi aux divisions internes au sein du système politique entre des très conservateurs et des conservateurs Merci Troisième série de questions qui sont un peu la Chine et le monde alors à la fois des questions de Miram aussi mais Arthur Mélanie sur la Chine et les organisations internationales en commençant par l'OMS bien sûr mais avec en arrière-plan les Etats-Unis ont installé leur puissance avec des grandes organisations internationales au lendemain de la seconde guerre mondiale qui existent toujours aujourd'hui dans lesquelles la Chine a une place mais est-ce que la Chine veut en quelque sorte prendre le contrôle ou davantage de contrôle dans ses organisations est-ce qu'elle veut créer d'autres types d'organisations et un autre type de système international est-ce que ça fait partie d'un projet de la Chine des questions qui je vais les caricaturer beaucoup mais renvoient la Chine à ce qu'a pu être la France à d'autres époques comme le Royaume-Uni c'est-à-dire la Chine colonisatrice du monde est en train de s'approprier l'Afrique l'Amérique latine et avec des clins d'œil à une Chine-Afrique qui ressemble un peu à la France-Afrique en pire et puis des questions relatives à l'ordre international de façon plus générale et qui renvoient de nouveau à la question que vous avez apportée de la guerre froide en particulier mais aussi à l'interrogation est-ce que on peut essayer sinon de substituer un European Dream ou un American Dream ou un American Dream du moins de faire un autre place à un autre projet et un projet dans lequel les Européens se reconnaîtraient davantage C'est bien et European Dream c'est une bonne idée c'est vraiment une très petite idée je pense qu'il faudrait faire ça alors est-ce que la Chine veut à la fois réformer les institutions internationales et être plus présente au sein des institutions internationales c'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui à où j'en dispose aujourd'hui du plus grand réseau diplomatique au monde en termes de nombre d'ambassades en termes de nombre de portes de consulats etc. et à une stratégie très claire depuis des années qui est d'imposer une forme de quota en considérant que les institutions internationales nées de l'Occident ne représentent que l'Occident et ces institutions doivent être représentées aussi par le monde extranquemental c'est un point de vue que je trouve assez légitime et qui n'est pas que chinois il est légitime que les pays africains soient davantage représentés l'Amérique latine etc. et non pas les banques de l'Occident et le temps a passé et c'est bien un peu de ce point-là ce qui fait que la stratégie de la Chine a été d'essayer d'obtenir la présidence des grandes institutions internationales récemment je pense à l'institution internationale pour les propriétés intellectuelles ce qui aurait été et ne l'ont obtenu au prix d'un certain qu'à combien mais c'était très proche ça aurait été quand même assez intéressant alors que la Chine et les Etats-Unis dénoncent beaucoup à juste titre le vol de propriétés intellectuelles côté chinois que la Chine dispose de la direction du WIPO du World Intellectual Property Organization donc la stratégie c'est arriver à vraiment faire partie de la gouvernance des institutions internationales avec des quotas qui sont installés pour que la Chine soit vraiment bien représentée réformer les institutions internationales et créer de nouvelles institutions internationales si les premières sont obsolètes ou bien les organisations internationales sont la base du projet chinois et le projet ce sont beaucoup de l'institution donc dans les routes de la soie la première de certaines manières organisation internationale créée c'est la Banque Asiatique d'Investissement qui est une banque qui sert à financer les routes de la soie et pour faire lien avec la dernière question qui était la vôtre les autorités chinois se disent l'Occident a beau jeu de dénoncer un projet colonial alors qu'il n'y a aucune dimension politique il n'y a qu'une dimension qui est d'ordre économique qui est en fait de la prospérité dans un sens de gagnant-gagnant de part et d'autre etc. évidemment les choses sont infiniment plus complexes le sujet la question du colonial est-ce que finalement la Chine n'est pas le pouvoir colonisateur du siècle est reproduit comment dire l'histoire l'histoire de l'Occident en son temps il faut vraiment essayer d'aller contre certains idées reçues il faut être dans la complexité de la réponse et il faut écouter les avis de part et d'autre à entendre le gouvernement chinois le projet n'est absolument pas celui n'est pas celui n'a pas de volonté de n'est pas celle d'une volonté colonisatrice alors que dans les projets occidentaux il y avait véritablement cette idée de mission civilatrice donc ce n'est pas non plus parce qu'on ne présente pas le projet articulé autour d'une mission civilatrice qu'elle n'existe pas et de fait il y a une dimension de mission civilatrice très très forte de la part de la Chine puisque il y a derrière l'idée d'ouvrir des universités de créer des écoles de faire apprendre le chinois d'interconnecter les sociétés de part et d'autre à travers le commerce qui sont d'abord des interactions humaines et culturelles etc. Ensuite la Chine est aussi dans une phase d'apprentissage par exemple si je réfléchis à la relation entre la Chine et l'Afrique de l'Afrique et la Chine le premier grand sommet de la relation chino-afrique à une date de 2006 et il était caricatural de préjugés et de vision occidentale de la Chine de l'Afrique enfin la vision occidentale de l'Afrique il se trouve que je déménageais de Hong Kong pour m'installer à Pékin exactement à ce moment-là il s'agit d'octobre 2006 et en octobre 2006 la ville de Pékin est redouverte d'affiches qui étaient les affiches du temps de l'époque coloniale de la fin du 19e siècle en Europe et qui ont fait hurler de colère beaucoup de dirigeants africains et beaucoup d'autres qui ont eu d'autres intérêts directs avec la Chine du Sud aujourd'hui ces sommets dits Chine-Afrique s'appellent non plus Afrique-Chine on a inversé les termes du débat et la Chine se présente toujours comme étant dans un rapport qui est un rapport d'égal à égal étant une puissance du Sud parlant à une autre puissance du Sud donc en résumé il n'y a pas affiché le projet colonialateur on note quand même une forte dimension de mission civilatrice de la part 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 par ailleurs ça s'assortit quand même de projets économiques très spécifiques qui en fait ne concernent pas l'ensemble du continent africain mais dix pays où l'on va chercher des ressources qui sont les ressources qui manquent en Chine et donc il y a véritablement cette idée de développement vient en second lieu mais vient en premier lieu soit à quoi la Chine dit qu'elle maintient ses intérêts c'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre de façon sur la en termes de réel politique et donc c'est un c'est un mélange entre un souhait l'incapacité souvent de gouvernance de beaucoup d'États en Afrique qui ne savent pas négocier avec la Chine et aussi une fragilité une ambiguïté qui fait que le monde occidental a du mal à parler de cette question de colonisation vis-à-vis de la Chine étant tout de suite considérée comme illégitime en toute une notion passée c'est une question qui est très complexe et qui renvoie à des travaux notamment les meilleurs travaux aujourd'hui sont ceux des travaux d'Africanisme qui font des analyses d'ethnographie sur la réalité du développement en Afrique en tout cas cette réalité est absolument saisissante qu'est-ce qu'il y a d'autres questions alors le European Dream peut-être voilà et ça sera moi je veux bien qu'on termine sur le rêve européen sur le European Dream alors le European Dream ce serait d'avoir une politique étrangère connue et pas uniquement vis-à-vis de la Chine mais de pouvoir parler d'une telle voix sur les questions de politique étrangère parce que sans cela nous restons une addition de 27 de 28 moins 1 pays qui sommes en situation nous devons traiter de façon bilatérale avec les grandes puissances du monde et donc en fait c'est l'absolue nécessité la force de l'Europe c'est son projet la force de l'Europe et en particulier face à ces deux mondes repoussoirs que sont aujourd'hui entre guillemets le projet politique côté américain et le projet chinois la grande faiblesse c'est son modèle de gouvernance et sa récapacité à parler d'une seule voix sur la scène internationale donc le problème de l'Europe c'est comme la Chine finalement sa principale force et sa principale faiblesse aussi c'est ce projet transnational qui a du mal à déboucher donc c'est un projet politique qui est extraordinairement fort qui en fait sa puissance et qui est très très faible dans son incapacité à pouvoir parler d'une seule voix à l'échelle d'une autre Stéphanie Ban merci beaucoup évidemment on n'a pas épuisé les questions mais je crois qu'on a fait un très joli tour du monde merci de nous avoir éclairé sur la Chine et les regards qu'on porte sur elle et je crois que ce serait intéressant que vous reveniez peut-être nous parler plus précisément de ce projet scientiste de la Chine et de la façon dont elle peut utiliser la science à la fin de la nouvelle et probablement pour le monde c'est un projet avec grand plaisir merci beaucoup merci à vous merci beaucoup bonsoir à toutes et tous et je crois qu'on se retrouve demain à 10h à bientôt